Générique ... Bonsoir Maya Mazorette. Bonsoir Jérémy. Vous êtes artiste, vous êtes autrice, vous êtes journaliste spécialiste en sexualité. Alors, l'usage, je voudrais que je démarre cet entretien en disant éloignez les enfants de la télévision. Et je raisonne de le faire. Non, non, absolument pas. La sexualité, c'est un sujet qui concerne tout le monde. D'ailleurs, les enfants, ça dépend un petit peu à partir de quel âge on considère la question, mais on sait qu'aujourd'hui, l'âge moyen de contact aux premières images sexuelles, c'est 11 ans, en tout cas en France et en Suisse, ça doit forcément être la même chose. Les premières questions que les enfants posent sur comment on fait des bébés, c'est quoi, 4-5 ans ? Évidemment que les enfants s'intéressent au sexe. Et promis, moi, je ne dis aucun gros mot, donc vous pouvez laisser les enfants devant la télé. Et on va parler de sexe. Voilà, pour tout le monde, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir des fois limiter ces questions à partir d'un certain âge. Pour vous, il faudrait vraiment en parler sans tabou, tout le temps. C'est-à-dire que souvent, l'argument pour ne pas parler de sexe aux enfants, c'est qu'on va leur faire perdre leur innocence, qu'on va leur donner envie. Et pour moi, c'est plutôt une question de responsabilité collective, familiale, une question de protection des enfants. Aujourd'hui, on sait qu'ils vont voir trop tôt des images qui sont choquantes, qui peuvent être face à des comportements problématiques, des fois des actes problématiques aussi. Parler de sexe aux enfants, non pas une fois pour leur dire « Bon, alors, attention aux grossesses non désirées, attention aux maladies », ce n'est pas insuffisant. Ça ne leur apprend pas à pouvoir poser des limites, à savoir ce qu'on peut faire avec un corps, à savoir ce qui se passe quand on a la puberté, à savoir comment redouter ou anticiper joyeusement ces premiers rapports sexuels, comprendre ce qui se passe dans la masturbation. Si on parle souvent des enfants de sexualité, si on banalise le sujet, c'est-à-dire qu'on leur en parle comme si c'était, je ne sais pas, une recette de cuisine ou les informations, alors dans ce cas-là, le jour où ils auront un problème, peut-être des années plus tard, cette conversation, parce qu'elle aura été banalisée, leur permettra de poser la question, dont ils ont besoin de connaître la réponse tout de suite, parce que peut-être qu'à ce moment-là, ils sont en crise et ils ont besoin d'une réponse de leurs parents. Et on sait que les parents, qui souvent vont avoir ce réflexe de protection, ont pourtant une influence hyper positive sur l'éducation sexuelle de leurs enfants, c'est-à-dire que si les parents parlent régulièrement de sexe à la maison, alors on sait que les jeunes filles auront moins de grossesse non désirée et qu'il y aura plus de port du préservatif lors des premiers rapports sexuels. Donc, il faut y aller. – Vous avez écrit, chroniqué dans de nombreux médias. Actuellement, vous êtes chroniqueuse au Monde. Vous avez écrit pour Le Temps, pour GQ, ça c'est dans les magazines papier, pour Playboy aussi. – Tout à fait. – Vous avez commencé à Playboy. – Exactement, bah oui, il faut bien le commencer quelque part. – Ça paraît un peu fou. – Ça paraît surtout une autre époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le grand boom d'Internet, donc pour accéder à ce genre de contenu, il fallait acheter un magazine papier et puis aller au kiosque et cacher son visage. Et j'étais même licenciée économique de Playboy, donc c'était vraiment la fin des haricots quand moi j'y étais. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, pour travailler sur la sexualité, il fallait être dans un média dédié. Et puis, peu à peu, on voit que le sujet se banalise, se normalise. Et puis aujourd'hui, je suis face à vous, par exemple. – Vous avez toujours voulu écrire sur la question des sexualités. J'ai lu même qu'à l'école de journalisme, vous étiez un peu raillée par vos camarades. – Tout à fait, tout à fait. Ça a pris du temps, en fait, que la sexualité soit considérée comme un sujet légitime d'information. Et pour moi, je l'ai abordée, en fait, par la question du genre, du féminisme. C'est-à-dire que d'abord, je me suis vraiment posée la question de savoir pourquoi il y avait tant d'inégalités entre les hommes et les femmes, entre les hétéros et les homos, etc. Et à partir du sexe qu'on a, du sexe qu'on désire, je me suis aussi posée la question des pratiques, le sexe qu'on fait. Et puis, tous ces sujets, finalement, on le voit, par exemple, avec le mouvement MeToo, sont complètement interconnectés. Donc, je suis passée un petit peu de l'un à l'autre. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir été une des pionnières du journalisme sexuel. – Et vous êtes très demandée, vous êtes également à la radio, vous êtes à la télévision, vous allez redémarrer bientôt sur TMC. – Oui, je me démarre lundi, oui. – L'antenne de quotidien, émission à heure de grande écoute. En plus, vous êtes très demandée. – Oui, je ne sais pas trop quoi répondre à ça, c'est très flatteur. Oui, je suis demandée. – Et ça dit quoi, peut-être, de notre époque ? – Généralement, en fait, la réponse qu'on donne à cette question, c'est « Ah, le sexe fait vendre, c'est une pure question d'audience ». Ce n'est pas complètement faux, bien sûr. Mais il y a aussi une inquiétude. Il y a aussi des angoisses liées au capitalisme, aux questions de la performance, aux injonctions qu'on ressent très fortement, à l'impression d'un monde qui a bougé très vite avec Internet. J'ai l'impression que ce n'est pas seulement pour faire vendre qu'on me demande de faire ce métier et que ça marche plutôt bien pour moi, effectivement. J'ai l'impression, c'est aussi parce que c'est une des questions qui sont devenues emblématiques et qui maintenant font l'actualité un peu tout le temps. Là, j'ai parlé du mouvement MeToo, mais des scandales sexuels. En fait, il y en a absolument tout le temps. Et la question du genre, ça va être aussi la question trans, la question de la PMA, de la GPA. C'est de la politique, c'est de la sociologie, c'est de l'économie, c'est parfois du sport. Donc, cette question, elle est tellement transversale qu'évidemment, elle a sa place dans le paysage médiatique. Et finalement, ce qui est bizarre, c'est qu'avant, on n'en parlait pas. Ça, c'est absurde. On va en parler de toutes ces implications, de tous ces domaines. La pâte mazorette, c'est quoi ? C'est difficile de se définir, mais je dirais que je suis une personne plutôt optimiste, donc je parle généralement du sexe de manière joyeuse, alors que c'est un sujet assez anxiogène et que, bien sûr, je pourrais me focaliser sur les viols, les abus, mais ce n'est pas ce que je préfère faire, même s'il faut le faire. Et ensuite, moi, j'aime avoir une approche sociologique et scientifique parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la sexualité, c'est vrai que c'était plutôt traité par des magazines un peu moins prestigieux et c'était toujours sous l'angle du témoignage et sur quelque chose de très voyeuriste, très racoleur. Et je regrettais que finalement, l'anecdote, le témoignage, forme un petit peu la totalité de la conversation sur le sexe, alors qu'on commence à avoir des chiffres, il y a une pensée de la sexualité, il y a de la philosophie de la sexualité, et j'avais envie de faire ce travail sérieusement, alors je dirais que je suis une première de la classe, mais optimiste et je ne suis pas complètement sinistre non plus, j'espère. – Est-ce que vous vous sentez investie d'une mission ? – Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est terrible à dire, mais bien sûr que j'ai l'impression que parmi tout l'éventail de domaines auxquels il faut se consacrer pour sauver le monde, bien sûr que la sexualité, parce que c'est une question de rapport humain, c'est une question de relation humaine, et on voit que le lien entre humains aujourd'hui, il est un petit peu brisé des fois, alors que bien sûr, avec la sexualité, il y a peut-être le moyen de réparer quelque chose de notre rapport au monde et de nos rapports aux autres. – Qu'est-ce qu'il faut peut-être déconstruire dans nos rapports à la sexualité, même si ce thème aujourd'hui se banalise, se démocratise, est dans les colonnes des quotidiens, est à la télévision à l'heure de grande écoute, il y a encore des barrières à franchir. – Oui, bien sûr, j'ai l'impression que s'il fallait résumer ce qu'il faut déconstruire, je dirais qu'il faudrait revenir un petit peu sur cette création de l'humain type, du citoyen type, qui est généralement un homme, qui est généralement hétérosexuel, et en fait, moi par exemple, alors que je ne suis pas si vieille, j'ai grandi dans une culture où il y avait une sexualité, une manière de faire les choses entre certaines personnes qui ressemblaient, par exemple, à quelqu'un de jeune, pour les femmes épilées, et donc quelque chose de finalement très très cadré tout le temps, et aujourd'hui j'ai l'impression que tout s'éparpille, et ce qu'il faudrait déconstruire justement, c'est cette idée qu'il y a une bonne sexualité, pour ouvrir plein de petites portes, et plein de diversités. Donc passer d'un modèle unique, ou d'un modèle binaire avec les hommes et les femmes, à une infinité des possibles. – On voit quand même qu'aujourd'hui, dans l'imagerie, l'imagerie érotique, l'imagerie que certains influenceurs sur les réseaux sociaux, qui sont quand même très suivis par la jeune génération, on est sur quelque chose de très normé, avec les mecs très musclés, et puis les filles avec des formes à des endroits précis, ça n'a pas vraiment changé ça ? – Oui, en même temps, il y a là une espèce de jeu sur la performance de genre, qui moi me paraît intéressant, c'est-à-dire qu'on voit bien que la manière dont on se construit en tant qu'homme, en tant que femme, et en tant que peut-être ni l'un ni l'autre, a toujours été très marquée dans le temps, a toujours été très variable. Là, effectivement, je note que même par rapport à ma génération, effectivement, les personnes plus jeunes vont surjouer des codes très très spécifiques de la masculinité et de la féminité, mais vont simultanément en abandonner d'autres. C'est-à-dire que ces jeunes filles qui ont effectivement des formes absolument incroyables, elles sont aussi très musclées, et ça c'est très nouveau. Et les jeunes hommes qui vont aller pousser de la fonte en salle, ça va aussi être des hommes tatoués qui vont porter des bijoux, qui vont faire très attention à leur apparence, à l'esthétique, et ça, ça va être très féminin. Donc, je ferai attention à ne pas dire que c'était mieux avant, et à ne pas dire que les jeunes aujourd'hui sont forcément stupides et sont forcément en train de rétrécir le champ des possibles. Ils sont en train d'inventer quelque chose, et puis il ne faut pas oublier que l'histoire est faite de mouvements de balancier. Donc là, effectivement, il se joue quelque chose de très hyperbolique dans l'expression de nous-mêmes, et peut-être que dans 10 ans, peut-être que dans 15 ans, on verra le retour à une mode plus androgyne, je ne sais pas. – Vous dites, changer les images qu'on donne à voir, c'est changer la société. – Bien sûr, parce que je pense que les images nous font désirer. Je pense que le travail de personnes comme moi, aussi fascinant et intéressant soit-il, à ses limites, parce que par la pédagogie, par l'information, on arrive à donner des informations aux gens, mais pas forcément une surface de projection, c'est-à-dire qu'on leur explique, mais s'ils n'ont pas envie, si on ne peut pas leur faire se représenter un univers différent, une utopie sexuelle, une utopie de rapport entre les genres qui serait beaucoup plus harmonieux, alors on ne va pas y arriver. Et seules les représentations, seules les films, les séries, les peintures, la musique, peuvent nous donner à vivre, dans l'espace de l'art, un futur désirable qui, ensuite, va nous permettre de prendre des actions politiques différentes. Donc moi, j'aurais tendance à dire que l'art est beaucoup plus important que le journalisme. Tant pis pour nous deux. – Vous êtes artiste aussi, vous avez fait… – Oui, oui, bien sûr, mais je ne suis pas Hollywood non plus. – Effectivement. Mais on voit quand même que ça change, dans la représentation qu'on peut faire, de la beauté, de la séduction, des sexualités, dans les séries Netflix, par exemple, ou autres diffuseurs, on voit vraiment qu'il y a un changement. – Ah oui, tout à fait, oui. Pour vous donner un exemple, hier soir, j'étais en train de regarder sur Netflix The Sandman, et j'étais très surprise de voir que, pour l'instant, les seuls couples qui sont mis à l'écran sont des couples homosexuels et il n'y a pas de modèle hétéro pour l'instant. Je suis au début de la série, et c'est intéressant parce qu'il y a encore quelques années, bien sûr que la norme aurait été l'hétérosexualité mise tout de suite, dès le départ, dans n'importe quelle série. Et là, pas du tout. Et je note qu'effectivement, plein de créateurs sont en train d'inventer plein de futurs différents. – Et ça, à votre avis, est-ce que c'est des images qui conditionnent ensuite ce que les gens vont en faire ou au contraire, ça donne peut-être la force à certaines personnes de s'émanciper ? – La question du conditionnement, c'est un peu la question du libre-arbitre. Est-ce que nous serions ce que nous sommes si on avait été élevés sous une cloche sans aucune interférence extérieure ? C'est impossible, en fait, de répondre un petit peu à ce débat entre nature et culture. Ce qui est sûr, c'est que la production en masse de représentations de l'amour et de la sexualité qui sont toujours identiques, crée une pression, une injonction quand on a envie de vivre quelque chose de différent. Et je note auprès des personnes, moi je suis très normée moi-même, qui sont trans, qui sont homosexuelles, le soulagement absolu de voir à l'écran représenter des histoires différentes. Donc moi, bien sûr, vivant dans mon petit cocon hétérosexuel, j'ai l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais la question des représentations, elle est absolument majeure. Parlons du porno. Sur Internet, c'est les sites Internet les plus visités. Oui, ça fait partie des plus visités, oui. Donc voilà, c'est des images qui circulent énormément, pourtant on en parle relativement peu, là aussi on questionne peu le porno. Il faut bien dire qu'on n'a pas accès à beaucoup d'informations. Les entreprises qui créent du porno, qui régulièrement volent de la pornographie, sont généralement assez discrètes et ont envie de le rester. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aller analyser leurs statistiques et se demander un petit peu comment est-ce qu'on peut produire des contre-discours, parce que l'attirance pour des images pornographiques, surtout quand on est jeune, c'est une question de curiosité et quelque part, c'est normal. Plutôt que de déplorer systématiquement l'importance qu'a prise la pornographie, je me demande comment est-ce que la société pourrait créer des modèles un peu différents. Parce que celui-là, je ne vois pas comment est-ce qu'on arrivera à l'écarter. Moi, personnellement, ce que je vois dans les sites pornographiques, je ne me réjouis pas, ni en tant que femme, ni en tant qu'être humain. Mais je ne pense pas qu'il faille censurer, et je ne pense pas, pardon, qu'on puisse censurer la pornographie à l'heure d'Internet. Par contre, je suis sûre qu'on peut proposer une meilleure éducation sexuelle, qu'on peut proposer des films différents, et ça, c'est une question pour les parents, pour les pouvoirs publics et pour nous, les journalistes. – Qu'est-ce qui est problématique pour vous dans le porno actuel ? Et dans peut-être ses effets sur l'âge de la génération, parce qu'on n'est pas beaucoup de génération à avoir connu ça, en fait. – Oui, on l'a connu peut-être, nous, d'une manière différente, par VHS interposée, c'était encore autre chose. Mais non, ce qui m'effraie, moi, alors c'est déjà les conditions de production de la pornographie, faites généralement par des hommes, pour des hommes, avec une propension à, effectivement, de plus en plus de violences, le fait qu'énormément de cette pornographie soit produite par l'abus des performeurs. Alors bien sûr, ce n'est pas systématique, il ne s'agit pas de tout mettre dans le même paquet, mais là, on voit en France, avec l'affaire Jackie et Michel, que certaines entreprises sont clairement, enfin, paraissent, en tout cas, parce que le procès n'a pas encore eu lieu, paraissent avoir eu des pratiques extrêmement criminelles. Donc, la question, bien sûr, de la responsabilité des spectateurs est engagée à ce moment-là. Donc, je déplore les conditions de production de la pornographie et son uniformité, et ensuite, je déplore, bien sûr, l'influence qu'elle a sur les pratiques, sachant que ce qui est proposé est généralement assez violent, et là, on voit dans les chiffres apparaître une augmentation de rapports qui sont objectivement douloureux. Donc là, je ne me pose pas, en fait, sur une question morale, en disant, voilà, il ne faut pas fouetter sa copine. Moi, la morale, ce n'est pas mon affaire. – Mais certains, de bonne foi, imitent des pratiques qu'on peut voir sur des sites internet en pensant que c'est normal. – Tout à fait, et ça, on sait qu'environ la moitié des personnes qui regardent de la pornographie disent avoir voulu reproduire des positions et des gestes qui sont vus à l'écran. On sait aussi qu'un tiers des jeunes hommes ont des complexes sur leur corps, spécifiquement sur la taille du pénis, après avoir regardé de la pornographie. Et on sait aussi, au niveau des pratiques, celle qui grimpe en ce moment, c'est l'étranglement non consenti, c'est-à-dire que les jeunes hommes sont tellement habitués à avoir des performeurs étranglés, les hardeuses, qu'ils le font à leurs jeunes partenaires sans demander leur avis. Et donc là, on a des jeunes filles qui sont surprises parce que des fois, pendant leur premier rapport sexuel, à un moment, elles vont être prises à la gorge avec quelqu'un qui va les serrer. Alors, évidemment, pas dans le but de leur faire mal ou de les tuer. Mais il y a un manque de communication, et là, un malentendu entre hommes et femmes, essentiellement, qui laisse augurer d'un futur pas très radieux. – Aujourd'hui, on pratique moins le sexe, selon plusieurs études. – Oui. – Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle ? – Les deux, en général. Ça dépend de quel sexe on parle. Moi, je… Alors, il y a deux choses. Déjà, quel sexe est comptabilisé dans ces études dont vous parlez ? C'est seulement, généralement, la pénétration. Peut-être que les couples ont d'autres types de rapports sexuels qui ne sont pas comptabilisés, comme la masturbation partagée, ou comme juste une fellation. – Pardon. – Excusez-moi, je m'étrangle. Juste la fellation, ou juste un cunnilingus. Vous voyez, je dis ces mots, j'arrive même plus à les prononcer. Ça, généralement, dans les enquêtes sur la sexualité, c'est pas pris en compte. Donc, moins de pénétration sexuelle, ça ne veut pas dire qu'on a moins de rapports sexuels. Et ensuite, bien sûr, depuis le mouvement MeToo, alors pas seulement depuis le mouvement MeToo, mais essentiellement depuis le mouvement MeToo, on a aussi une plus grande facilité de la part des femmes, notamment, à refuser un rapport non désiré. On a aussi de plus en plus de femmes qui refusent de se forcer, qui vont sortir un petit peu de cette injonction-là. Donc, certains des rapports sexuels qu'on n'a plus n'étaient pas des rapports souhaitables. Donc, moins de rapports sexuels… – Plutôt bonne nouvelle. – Oui, mais parfois plutôt bonne nouvelle, oui. – Vous avez vécu dans différents pays, alors dans l'ordre Allemagne, Danemark, États-Unis, France… – France… – Oui. – Voilà, c'est tout un paysage, enfin, c'est toute une palette de paysages sexuels. Quels sont peut-être les principaux clivages entre ces pays et ces continents ? – Hi ! En Allemagne, moi, j'avais été surprise par la difficulté à se séduire, la timidité légendaire des hommes allemands. Ensuite, par contre, sur la sexualité, j'avais trouvé que ça n'avait rien changé du tout. Au Danemark, sur un pays qui est perçu comme très féministe, j'avais été surprise par le fait que les hommes ont tendance à sortir ensemble, les femmes ensemble. Donc, finalement, un pays assez genré dans les loisirs et dans l'approche de la séduction. Et aux États-Unis, où j'ai vécu le plus longtemps… – À New York, on précise, parce que les États-Unis, aujourd'hui, on va en reparler. – J'ai aussi vécu un petit peu en Californie et en Pennsylvanie, donc j'ai fait un petit tour quand même, sur le fait que les choses sont très explicites aux États-Unis. Dans le discours sexuel aux États-Unis, qui est beaucoup plus clivé qu'en Europe, les conservateurs sont plus conservateurs, les progressistes sont plus progressistes. Nous, notamment pour moi en tant que Française, on a tendance à être très implicite dans la manière qu'on a parlé de sexualité, c'est-à-dire qu'on est toujours un petit peu dans le flou. Aux États-Unis, il y a cette volonté de tout catégoriser, classifier. On invente des mots en permanence pour chaque petite niche sexuelle. Et j'avais trouvé que ce travail de décortiquer la sexualité, en général, produisait des choses vraiment intéressantes et qu'en même temps, j'étais contente d'avoir une double culture parce que parfois, le silence et le flou peuvent aussi avoir une certaine poésie. – Et en France, c'est ce côté mystérieux, ce côté… – Oui, alors il ne faut pas rentrer non plus dans les clichés. Et c'est vrai que parfois, le flou et le silence, c'est aussi ce qui permet l'abus, c'est ce qui permet l'inceste, par exemple. Donc il ne faut pas dire que c'est forcément mieux chez nous. Et ça ne fait que deux ans que je suis rentrée en France, donc je réapprends mon pays d'origine, tout doucement. – On a brièvement parlé du climat politique. C'est vrai qu'on voit actuellement que le climat politique se tend. Même ici, en Europe, aux États-Unis, on n'en parle même pas. Il y a des droits fondamentaux, enfin des droits qu'on considérait comme étant fondamentaux qui seront mis en question. Droits à l'avortement, même droits des minorités sexuelles. Comment vous l'expliquez ? – Il y a un mot qui a été inventé de mémoire en 1979, qui est le mot de « backlash » par une autrice américaine qui s'appelle Suzanne Faludi. Ça veut dire « backlash, retour de bâton ». C'est un peu ces mouvements de balancier historiques dont je vous parlais tout à l'heure. À chaque fois qu'il y a des avancées, il y a une réplique en face. Moi, je suis rentrée dans le militantisme féministe en 1995. On était en plein « backlash ». Avec le mouvement MeToo, on voit bien que d'un seul coup, il y a eu une réavancée féministe assez considérable. Avec en France aujourd'hui une majorité des femmes qui se disent féministes et presque une majorité des hommes, bientôt. Ça pousse de l'autre côté, évidemment. Il ne me semble pas réaliste de considérer que les avancées féministes, elles sont là pour toujours. Et on a été mis en garde par Simone Veil, par Simone de Beauvoir. On est toujours, toujours à deux doigts d'un grand retour en arrière quand on est féministe. Mais j'ai aussi l'impression que ça crée chez les femmes une forme de résilience. C'est-à-dire qu'on est habitué, quelque part, à ces retours en arrière. Et on ne baisse pas les bras pour autant. Donc, très bien. En ce moment, effectivement, on vit un moment un petit peu compliqué. On reprend des forces et on réattaquera. Est-ce que les religions sont un peu dans les parages ? C'est bien possible. En même temps, la religion, dans la mesure où c'est une idée, on en fait exactement ce qu'on veut. On voit aujourd'hui arriver des femmes rabbins, des femmes imams. Peut-être un jour, dans l'Église catholique, des femmes prêtres. Je ne voudrais pas accuser en bloc la religion, même si, personnellement, moi, je suis athée. J'ai l'impression que ce qui joue est plus de nature identitaire. C'est-à-dire que dès qu'on est, comme aujourd'hui, dans un climat où, économiquement, on manque de certitude sur nous-mêmes, on ne sait plus vraiment quelle est notre place, alors il me paraît assez normal que les gens se rattachent à la seule identité qu'on ne peut pas leur enlever, qui est être né femme, être né homme. Et notamment de la part des hommes qui sont dans une position où ils ont beaucoup à perdre, une position qui a longtemps été une position de domination. Alors, dans ce cas-là, le retour à des positions masculinistes, parfois une position d'homme, va les rassurer, va les réconforter. Et c'est malheureux parce que je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense que si on est fragile, économiquement, alors il faut se battre sur un terrain économique, mais il ne faut pas se battre sur un terrain identitaire. Ça ne produit que des drames, de toute façon. – Vous dites que la sexualité est politique. Ça veut dire quoi ? – Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour répondre à cette question, il faudrait revenir un petit peu à ce qu'on appelle la sexualité. En fait, souvent, on fait une confusion entre le sexe, qui est évidemment des organes, mais qui est aussi vraiment la pratique elle-même pure et dure. Et la sexualité, en fait, c'est la culture qui est autour. C'est ce qu'on fait à partir de nos organes génitaux. Et la sexualité, c'est éminemment culturel. Et la culture, c'est éminemment politique. C'est-à-dire qu'il s'y joue des rapports de force, comme dans tous les autres aspects de notre vie. Donc souvent, on a tendance à renvoyer la sexualité au pur plaisir, au pur loisir, comme s'il n'était qu'un espace de détente et de joie. Alors bien sûr, ça l'est, je ne dis pas le contraire. Mais c'est aussi un espace où on joue des intérêts privés, de l'altruisme, de l'empathie. Et les questions de genre, les questions de classe, les questions de couleur de peau, les questions d'orientation, s'y révèlent de manière extrêmement intense. – Il y a la grande question du langage, aujourd'hui, qui fait débat. Un langage qui est en train de changer, que certains refusent de changer. Enfin bref, il y a un vrai débat politique autour de ce langage. Et une grammaire à réinventer, mais on n'a pas vraiment encore trouvé la solution. – Non, on n'a pas trouvé la solution. Et moi, je ne suis pas pressée qu'on la trouve, parce que déjà, je suis absolument ravie des inventions qui sont faites l'an dernier. Et il me semble que c'était en Suisse. Il y avait quelqu'un qui avait inventé une écriture inclusive, avec un alphabet spécifique, et c'était extrêmement beau. Donc je me dis, tiens, ils se jouent là aussi des questions esthétiques, des questions d'innovation qui sont passionnantes à suivre. Ensuite, on peut aussi se poser la question de savoir si on a tous besoin de s'exprimer exactement de la même manière. Moi, si les gens ne veulent pas parler en écriture inclusive, très bien. Mais j'aimerais bien que dans ce cas-là, moi, on me laisse continuer à le faire, parce que je trouve ça intéressant. Et souvent, c'est aussi des questions qui renvoient paradoxalement à l'enfance, à une certaine nostalgie. C'est-à-dire que souvent, on dit, non, mais ça, c'est le français que moi, j'ai appris, donc j'y suis attachée. Et en même temps, moi, par fidélité envers la petite fille que j'étais, je me rappelle très bien que quand je suis arrivée en école primaire, et qu'on a eu le cours de grammaire, où on nous a dit que le masculin l'emportait sur le féminin, c'était pas une question politique, à ce moment-là. C'était pas juste une question de grammaire, parce que je me souviens très bien que les petits garçons de la classe, ils avaient tous ricané, et pendant quelques jours après, à la récréation, ils nous avaient bien dit que le masculin l'emportait sur le féminin. Souvent, je pense que les personnes qui s'opposent à l'écriture inclusive et au fait de rétablir une certaine justice sémantique et grammaticale, oublient que la langue fait des ravages et que la langue est une arme, et que des personnes comme moi, par exemple, ont pu en souffrir. Alors, je dis pas que je me réveille le matin et que je pleure des larmes sur la grammaire, mais bien sûr que la langue, c'est ce qui structure notre pensée, donc c'est un terrain de combat fondamental. – Vous êtes aussi une artiste, on l'a dit, alors vous écrivez, vous avez écrit beaucoup de livres, vous peignez, vous peignez notamment beaucoup de corps d'hommes nus. – Exactement. – Il y a quelques images qui circulent, vous aimez les hommes, au fond. – Ah bah oui, bien sûr. – Vous êtes sur une esthétique quand même. – Ah bah ça, la question ne se pose pas. Non, non, mais en fait, c'est marrant parce que souvent on dit, ah oui, les féministes détestent les hommes et pour moi, le féminisme, c'est la condition de pouvoir continuer à aimer les hommes. Parce que si moi, je me lève le matin et que je regarde les informations, je ne vois pas comment je pourrais aimer les hommes. Alors que si je suis féministe et que je me dis, tiens, comment est-ce qu'on peut faire pour harmoniser les relations ? Alors dans ce cas-là, je peux continuer d'aimer les hommes. Et la peinture permet de faire exactement la même chose, c'est-à-dire de célébrer un corps qui est assez oublié aujourd'hui des représentations artistiques. En fait, les artistes homosexuels vont mettre en lumière, vont mettre sur un piédestal des corps masculins extrêmement spectaculaires et c'est super et c'est magnifique. Mais moi, en tant que femme hétéro, j'aurais envie de représentations qui font réenchanter mon quotidien, qui vont m'émerveiller, qui vont me faire regarder autour de moi les hommes d'une manière différente. et c'est à partir de 2009, je crois, j'ai commencé à appeler en fait les femmes artistes à produire les œuvres d'art que moi, j'avais envie de regarder. Mes appels ont été complètement, complètement sans effet. Puis à un moment, je me suis dit, bon, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé peindre, je vais créer, moi, les peintures que j'ai envie de contempler. – Et c'est des peintures qu'on peut notamment admirer dans la galerie de Barbara Pola à Schoenbourg, chez Analix Forever. C'est d'ailleurs aussi pour ça que vous êtes parfois de passage à Genève. – Exactement, mais je viens souvent en Suisse en fait. – Merci beaucoup, Maya Mazorette, d'avoir été avec nous. – Merci à vous. 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 – Merci à vous.